Il s'en est allé le 5 mars 2021. La mort de Patrick Dupont avait laissé la sphère de la danse sous le choc au moment de cette annonce. Sa mère lui a donné la vie en 1959 alors qu'elle était âgée de 18 ans. Il a vécu sans son père biologique qui avait quitté très tôt le domicile familial. Réputé coureur de jupons comme l'on rappelait Voici et Femme Actuelle, le père du danseur étoile aurait engendré les 18 ou 19 frères et sœurs de ce dernier, qui ne connaissaient pas leur existence. En effet, Patrick Dupont se pensait fils unique et a été élevé au sein d'un foyer modeste par sa mère et son beau-père, Lucien. A 38 ans, le hasard avait toutefois mêlé les destins de Patrick Dupont et de son père biologique. Alors qu'il était en thalasso avec sa mère à Port Navallo, dans le Morbihan, l'ancien juré de danse avec les stars s'était vu offrir une bouteille de champagne de la marque d'homme Pérignon par un inconnu. Selon le magazine VSD, le danseur international n'avait pas réservé un accueil très chaleureux à ce présent, nous sommes en cure d'amaigrissement, nous ne buvons aucune goutte d'alcool, aurait-il répondu au serveur. Face à ce refus, l'homme à l'origine du cadeau aurait fondu en larmes. C'est à cet instant que Patrick Dupont aurait reconnu le visage de son père. Pourquoi Patrick Dupont avait-il décidé de couper les ponts ? Selon la journaliste de VSD, le danseur étoile se serait reconnu avec 20 kg supplémentaires. A la suite de cette découverte, la mère du compagnon de Léilada Rocha avait confirmé l'identité du géniteur de son fils. Plus tard, Patrick Dupont avait néanmoins décidé de couper tout contact avec son père sous prétexte qu'il lui demandait trop d'argent. Cependant, d'après les médias, l'artiste aurait gardé un lien avec deux de ses demi-frères et sœurs. Le 5 mars 2021, Patrick Dupont a rejoint les étoiles à la suite d'un cancer du poumon qui se serait généralisé selon sa compagne, elle-même danseuse. Il n'avait pas eu d'enfant ensemble, Patrick Dupont étant très pris par sa carrière à l'international. Il aurait eu 64 ans le 14 mars prochain. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Maraïcha Lauro Rabaka. C'est parti ! C'est parti !